Voilà. Et je pense qu'on a repris la séance publique. Je ne me trompe pas. Très bien. Merci à vous tous. Donc, les conclusions de la commission de poursuite visant à autoriser les poursuites à l'encontre de la députée sont adoptées. Les poursuites autorisées et cette décision sera notifiée aux autorités compétentes. Alors, maintenant, nous allons passer au dernier point de notre jour, de notre séance plénière. Et c'est concernant les recommandations émises dans le cadre des auditions relatives à la lutte contre la pauvreté sous l'angle du non recours au droit. Voilà. Alors, on va ouvrir la discussion. Mais comme le rapporteur s'est excusé, comme je vous le disais ce matin, je vais quand même, parce que ça me semble important, reprendre les recommandations et essayer de vous faire une lecture le plus rapide possible. Mais quand même, je pense qu'il faut qu'on puisse avoir un petit peu ces éléments. Donc, je vais les reprendre, les lire et voilà. Je fais au plus vite. Donc, on y va. Pour les recommandations. D'abord, de simplifier et de mieux informer les publics. Alors, donc, je suis désolée, j'ai un problème depuis ce matin avec le micro. Donc, de simplifier et de mieux informer les publics cibles. La complexité de la législation et des démarches à effectuer auprès d'un public déjà fragilisé est l'une des sources certaines de cette non-effectivité des droits, sans perdre de vue qu'avec la crise sanitaire que nous vivons, la digitalisation de l'information et de l'accès à certains services s'est renforcée, posant davantage encore la fracture numérique auprès de certains publics plus fragilisés. Voilà. Donc, il y a un problème pour sortir du huis clos, apparemment, avec les installations. Ce n'est pas mon GSM qui était lâchement accusé. Donc, je suis vraiment désolée. On fait le maximum. Mais là, ça a l'air d'aller. Je peux continuer. OK, on continue. Donc, j'en étais où ? Pour se concentrer, c'est un peu... Est-ce que ça marche ici ? Je ne sais pas. Voilà. Est-ce qu'ici, ça fonctionne ? On y va. On continue. Alors, donc, sans perdre de vue qu'avec la crise sanitaire que nous vivons, la digitalisation de l'information et de l'accès à certains services s'est renforcée, causant davantage encore la fracture numérique auprès de certains publics plus fragilisés, dont les personnes âgées et les personnes en situation de précarité. Les experts confirment le fait que de nombreuses personnes ignorent l'existence même de ces droits. Il faut d'ailleurs simplifier les documents, langages, règles et donc simplifier toutes les démarches administratives. Ça, c'est le premier point. Deuxième recommandation, d'identifier les besoins en accompagnement social et de mettre en place des campagnes d'information et de prévention. Il s'agira également de renforcer la formation en matière de non-recours aux droits des acteurs de la première ligne, que sont notamment les travailleurs sociaux des CPS. Les moyens administratifs pour lutter contre la non-effectivité des droits résident dans un premier axe d'action sous la forme d'un triptyque. Publicité active, guichet unique et aide administrative juridique. Ces trois éléments sont à prendre en un unique bloc afin que chacun renforce les autres. Sur le plan opérationnel, ce triptyque peut être modulé en fonction des impératifs rencontrés par chaque CPS. Par exemple, le guichet unique et le bureau d'aide administrative pourraient ne faire qu'un. Troisième recommandation, de privilégier la simplification des procédures administratives pour l'usager. La simplification administrative est un corollaire important du triptyque. Cela ne signifie pas que les législations et réglementations le seraient, car cela emporterait peut-être ou probablement des modifications des aides sociales, ce qui n'est pas nécessairement le but recherché. Il faut d'ailleurs simplifier les conditions d'octroi des droits, mais également les démarches à accomplir, ainsi que la longueur des procédures, parfois redondantes, et le nombre de documents officiels à fournir aux CPS, notamment. Quatrième, de fusionner la procédure de demande d'admission et celle de demande d'intervention afin d'alléger la procédure et de réduire le délai dans le traitement d'une demande, par exemple pour l'intervention handicap de la COCOF. Cinquième, de renforcer et d'adapter la publicité active spécifique des CPS auprès de leur public cible. La publicité active de l'administration consiste à diffuser et à communiquer de l'information d'initiative. Face à un public très fragilisé, qui est dans l'incapacité de trouver la voie vers les aides auxquelles il a droit, le CPS doit développer une publicité active spécifique consistant à diffuser de l'information et à adopter des démarches actives afin d'identifier et de toucher ses publics et à rechercher les publics les plus fragiles de sa circonscription. Cela concerne toutes les personnes en décrochage social, soit à tout le moins les personnes isolées, les personnes désorientées, les personnes sans-abri. L'ambition par cette publicité active est que ces publics soient informés et effectivement dirigés vers le CPS. Des informations et une première analyse doivent être recueillies avant que les personnes ne soient redirigées vers le CPS par des organismes de sécurité sociale et où tout opérateur offrande des aides sociales diverses et supplétives. Les informations recueillies doivent être exploitables par le CPS et tous les autres organismes, même si celles-ci ne sont pas complètes ou exhaustives. Sixièmement, d'identifier les publics cibles et ou potentiellement éligibles afin qu'ils fassent l'objet d'une certaine proactivité de la part des services publics via une bonne information ou une automatisation. C'est aimant d'assurer la proactivité vers les publics cibles qui ont été durement touchés par la crise, notamment en mettant en place pour les services des politiques outreach hors des murs pour aller chercher les bénéficiaires potentiels le cas échéant dans leur milieu de vie. À cet égard, nous comptons, mais pas exclusivement, les familles monopérentales, les jeunes de 18 à 34 ans, les personnes de nationalité non européenne, les personnes isolées, etc. Ces personnes sont reprises par l'Observatoire comme étant les groupes les plus confrontés à un risque de pauvreté. Une attention particulière doit également être apportée aux indépendants et aux commerçants, et ce afin de les informer sur leurs droits et sur les démarches à fournir pour leur donner accès à ceci en renforçant la communication vers ces publics dans un contexte où certains n'ont pas ou très peu l'habitude d'aller vers des services d'aide tels que les CPS. Ensuite, nous avons soutenir les CPS pour mettre en œuvre l'article 62, paragraphe 2 de la loi organique. Et là, on fait référence, donc je ne vais pas vous lire l'article 62, paragraphe 2, je vais vous le passer. Alors, de tendre vers l'automatisation des droits sociaux, en commençant par les droits qui dépendent de la compétence de la région bruxelloise, l'automatisation de l'échange de données et l'automatisation des droits sont des moyens concrets de lutte contre la pauvreté qui permettent de simplifier les procédures bureaucratiques et d'éviter des démarches complexes aux usagers. A cet égard, il conviendra de mettre en place les moyens nécessaires pour que les échanges d'informations par voie informatique et non informatique respectent scrupuleusement l'avis privé de chacun et de chacune. L'objectif d'automatisation des droits sera recherché et inscrit dans chaque nouveau texte réglementaire avec, si nécessaire, une période transitoire lorsque celui-ci est opportun et matériellement possible. On a aussi soutenir la mise en place d'une étude auprès du niveau fédéral sur l'automatisation des droits. Nous avons aussi soutenir la mise en place d'une étude auprès du niveau fédéral sur l'individualisation des droits qui doit analyser de manière indépendante, etc., les effets qu'aurait une individualisation des droits sociaux tout en préservant certains droits précédemment acquis. Elle pourrait aussi porter sur les conséquences pour les citoyens et les modifications de budget qu'entraînerait une telle individualisation des droits. De tendre vers l'individualisation des droits sociaux et de viser la suppression du statut cohabitant avec différentes étapes qui sont dites ici. De renforcer les services de première ligne en leur accordant notamment le temps et les moyens nécessaires pour garantir une qualité de prestation optimale et ce pour les services agréés et subsidiés tant par la COCOF que par la COCOM et donc de veiller aux bonnes conditions de travail de ces acteurs de terrain. De soutenir les services de première ligne dans leur mission pour assurer un service décloisonné d'orientation. de pouvoir développer des politiques centrées sur les pouvoirs publics cibles et plus éloignées des services pour se faire s'appuyer par exemple sur la modification de l'ordonnance CPS qui doit amener les coordonnations sociales de ces institutions à mobiliser une réflexion spécifique sur le non-recours. Il s'agira dans cette perspective d'aligner les politiques publiques monocommunautaires, bicommunautaires et permettre dans ce cas de mobiliser les services de la COCOF, notamment les centres d'action globale et les CPS qui ne sont pas des services de la COCOF, de mettre en œuvre le devoir d'information, de simplification administrative, de formation et sensibilisation du personnel, des différents services et des travailleurs de toute la ligne ainsi que d'évaluer les possibilités de soutien et d'accompagnement des professionnels via un accès professionnel au numéro ouvert, etc. De pérenniser et protéger le système de maison médicale au forfait permettant de répondre aux besoins de santé sans que le critère financier ne soit un obstacle. Il s'agit également d'harmoniser vers le haut les démarches d'accès aux soins de santé entre les 19 CPS ainsi que d'attribuer de manière simplifiée les cartes médicales et les aides médicales urgentes. Nous avons aussi de mettre en place des dispositifs de veille juridique et de communication au niveau de la fédération de CPS en coopération éventuelle avec Brue-Localisse qui permettrait de « digérer » les informations administratives réglementées, souvent évolutives, et de les transmettre aux différents services afin qu'elles puissent être communiquées aux usagers. Nous avons encore trois recommandations. D'abord, poursuivre le travail communautaire afin de veiller à l'identification des besoins et à la mobilisation des populations. La notion d'analyse partagée et intégrée dans le décret ambulatoire peut nous aider en la matière. Elle vient utilement compléter la notion de travail communautaire pour mobiliser les publics cibles et agir directement sur les déterminants du social et de la santé. D'intégrer les questions de basseuil et d'accessibilité des services, l'exemple de la ligne 5.0, 0.5, en matière d'accès aux soins est à cet égard particulièrement éclairant. Nos services doivent s'adapter afin de ne laisser personne sur le bord du chemin. Et enfin, la dernière recommandation, de mettre en œuvre les conclusions des groupes de travail et des rapports des experts pour plus d'efficacité. La lutte contre le non-recours au droit constitue également une priorité pour le SPF intégration sociale et le SPF sécurité sociale. Il y a un groupe de travail spécifique qui a été créé au début 2020, dont les activités ont été stoppées à cause de la COVID-19. Des efforts louables sont entrepris depuis quelques années à différents échelons pour tenter de remédier à cette problématique du non-recours au droit. De nombreux rapports ont également été rédigés par les experts, notamment par les services de lutte contre la pauvreté, l'Observatoire de la santé et du social. Le temps est venu de conclure et de passer à la coordination et à la mise en œuvre des recommandations émises par les différents groupes de travail et auteurs de rapports. Voilà, je vous ai fait la lecture. Je pense que c'était important parce que c'est un travail qui est très important et qui a duré une année à partir du premier jeudi d'hémicycle que nous avons eu de cette législature. Je remercie vraiment parce que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Vous savez, j'ai travaillé quelques années au service de lutte contre la pauvreté et donc je trouve aussi très intéressant tout le travail que vous avez fait tous ensemble, opposition et majorité, comme pour les précédentes recommandations. Et voilà, je voulais vraiment le saluer parce que c'est vraiment quelque chose qui me semble vraiment un travail de qualité. Et je remercie aussi le ministre qui est présent pour entendre ses recommandations et sans doute peut-être intervenir dans le débat. Alors, je suis un petit peu déplacée, donc je suis un peu perdue, mais ce n'est pas grave. Je vais passer la parole à chaque groupe politique. Je vais commencer comme toujours d'abord par le groupe MR, mais je ne sais pas qui veut prendre la parole pour le groupe MR. Je pense que c'est Mme Latifa Aïdbala. Alors, Mme Aïdbala, est-ce que vous… Je vous passe la parole, je vous vois, donc je vous passe la parole. Oui, c'est cela, M. Van Guatsenhoeven. Merci, Mme la Présidente. Alors, M. le ministre, chers collègues, alors vous le savez, la lutte contre la pauvreté est évidemment un enjeu majeur au sein de notre société où pas moins d'une famille sur trois vit en dessous du seuil de pauvreté au sein de notre région de Bruxelles-Capital. Malheureusement, et on le sait, la crise du Covid a aggravé la situation déjà fortement critique. Cette question de la pauvreté, vous l'avez rappelé, a fait notamment l'objet d'un rapport important de l'Observatoire de la santé et du social sous l'angle dit du non-recours aux droits parce que de trop nombreux citoyens ne recourent pas aux droits auxquels ils pourraient prétendre et ce, pour toute une série de raisons que vous avez notamment évoquées. C'est effectivement une problématique sur laquelle nous nous penchons depuis de très nombreuses années. Un jeudi de l'hémicycle remonte déjà au 24 octobre 2019 sur cette thématique qui a été consacrée et plusieurs auditions ont été organisées dans la foulée avec des experts et des acteurs de terrain. Et au nom de mon groupe, je souhaite évidemment remercier les acteurs de terrain à la fois pour le travail quotidien fondamental, mais également pour le temps qu'ils ont consacré à notre commission. Alors, sur la base des témoignages de ces acteurs de terrain, des conclusions du rapport de l'observatoire et de la participation de chaque groupe politique de notre commission, nous avons effectivement réussi à parvenir à 20 recommandations. Celles-ci ne sont évidemment pas exhaustives, mais elles nous ont semblé prioritaires. Elles ont le mérite d'exister et d'être soumises au vote de notre plénière de ce jour. Alors, le non-recours aux droits sociaux, que je préfère d'ailleurs appeler le non-accès aux droits, est et reste un fléau pour de trop nombreux Bruxellois. Celui-ci touche évidemment les personnes dites précarisées. L'Observatoire de la santé et du social soulevait à ce titre notamment en 2016 déjà les familles monoparentales dont on sait que la chef de famille est à 86% une femme. Il s'agit aussi des jeunes de 18 à 34 ans, des ressortissants hors Union européenne, donc de ressortissants de pays tiers, mais aussi de personnes isolées. À cette liste, nous avons tenu à y ajouter au cours de nos débats les indépendants et les commerçants, particulièrement impactés par la crise du Covid, une frange de la population qui est peu familière avec les rouages liés à l'accès aux droits. Et alors, avant de conclure, Madame la Présidente, je souhaite toutefois souligner une différence de vue entre mon groupe politique et la majorité en ce qui concerne notamment la nature du texte qui a été adopté en commission. Nous plaidions en effet pour une proposition de résolution. Or, la majorité lui a préféré la forme de recommandations. Nous ne manquerons pas, évidemment, d'interpeller les gouvernements sur l'application et la mise en œuvre de ces recommandations dans quelques temps. Et pour conclure, je voudrais dire qu'il est évident que mon groupe politique soutiendra et soutient ces 20 recommandations. J'espère effectivement que le vote d'aujourd'hui sera unanime. Cela m'enferait naturellement un message symbolique dans la lutte contre le non-recours au droit qui, je le répète, continue et ne s'arrête pas à ses recommandations. Je vous remercie pour votre écoute, chers collègues. Merci beaucoup, Madame Bala. Et je vais passer maintenant la parole à Monsieur Icazbon. Merci, Madame la Présidente. Nous voilà arrivés au bout d'un long processus d'audition, d'élaboration et de rédaction de recommandations qui aboutit ce jour au vote à l'unanimité d'une vingtaine de recommandations pour lutter contre le non-recours au droit social. C'est à l'occasion d'un jeudi de l'hémicycle d'octobre 2019 consacré à la lutte contre la pauvreté sous l'angle du non-recours au droit que nous avons décidé de nous pencher sérieusement sur la réalité complexe et multiple de cette question. D'autant qu'à Bruxelles, le taux de risque de pauvreté est de 33 %, alors que pour la Belgique, ce taux est de 16 %. Le taux de chômage des 15 à 24 ans y est alarmant, avoisinant les 30 %, alors que 52 % des Bruxellois sont sans diplôme ou disposent juste d'un certificat de l'enseignement primaire. Le loyer est également un facteur aggravant quand on sait que le taux des Bruxellois payant des loyers élevés est de 60 %. Un travail parlementaire enrichi de l'expertise de terrain de la Ligue des droits humains, de l'Observatoire des non-recours au droit et services ODEON, de la Fédération des CPS bruxellois, de la Direction d'administration de l'aide aux personnes handicapées de la COCOF, de l'atelier des droits sociaux, de la plateforme Justice pour tous, du réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, des infirmiers de rue, ainsi que d'une partie des recommandations de l'Observatoire de la santé et du social. Ces recommandations doivent servir de base pour permettre, et d'ailleurs ces recommandations sont importantes, elles ont valeur, pour permettre au gouvernement d'avancer sur ces questions et aux commissaires et aux députés de revenir sur certains points, s'ils l'estiment nécessaire. Dans le cadre du focus mis sur la perte des droits sociaux ou du non-recours à ces droits, je voudrais insister sur la qualité du travail de l'Observatoire de la santé et du social de Bruxelles-Capital. En la matière et de ses nombreuses recommandations, dans son aperçu sur la question, pour l'Observatoire, les familles monoparentales, les 18-34 ans, les personnes non européennes et les personnes isolées courent le plus de risques de tomber dans la pauvreté. Nous le savons, le non-recours aux droits concerne toute personne qui ne bénéficie pas d'une offre publique, de droits et de services à laquelle elle pourra prétendre dans différents domaines de la protection sociale, des ayants droit à une allocation ou de la protection sociale. par rapport à ce que ça va t'offrir. Il faut éteindre le micro, s'il vous plaît. C'est qu'à tout à ce, Isolée. Je m'étais dit que ce n'est pas dans mon texte, Isolée. Donc je reprends. Je suis un peu perturbé, Madame la Présidente. Donc, les ayants droit à une allocation ou une prestation de service ne sont pas toujours informés de leurs droits, n'ont pas le réflexe d'introduire une demande ou bien ne savent pas comment faire cette demande. L'Observatoire du social et de la santé définit le non-recours par la non-connaissance du droit. La non-demande alors que le droit est connu, du non-accès alors que le droit est connu, demandé mais pas perçu. De la non-proposition par un intervenant social ne le propose pas de l'exclusion des droits sociaux. Pour nous qui sommes attentifs à l'accessibilité des services, cette problématique du non-recours ajoute une dimension nouvelle qui appelle de la part des services aux citoyens une plus grande proactivité pour réduire les obstacles qui empêchent les citoyens de bénéficier de leurs droits. Du point de vue de l'accessibilité, la notion de non-recours renvoie également à la question du basseuil, avec l'exemple de la ligne 05 concernant l'accès aux soins qui doit s'adapter pour ne laisser personne sur le bord du chemin. Les services doivent absolument sortir de leur zone de confort, encadrés par des horaires de permanence institutionnelle, en se déplaçant vers les bénéficiaires potentiels de droits sociaux, surtout les plus fragiles et les plus isolés. En tant que responsable politique coutumier de la complexité institutionnelle de la lourdeur administrative, nous devons être attentifs à une meilleure lisibilité et compréhension des réglementations, législations, en particulier à Bruxelles. Nous devons nous assurer de limiter les angles morts de nos politiques en impliquant les usagers pour identifier les failles comme le suggèrent les auditions. De la même manière, il faut poursuivre le travail en identifiant les besoins des publics cibles, en utilisant la notion d'analyse partagée telle qu'intégrée dans le décret ambulatoire. Les experts évoquent non seulement l'existence de barrières psychologiques qui empêchent les bénéficiaires potentiels de droits ou services d'en bénéficier, mais aussi de barrières physiques liées à l'éloignement géographique des services et, d'un point de vue plus symbolique, des barrières linguistiques. Problématiques qu'il nous faut intégrer dans notre façon de concevoir les politiques publiques en les harmonisant. Dans ce cadre, nous devons entamer une véritable révolution copernicienne dans notre fonctionnement en nous plaçant résolument du côté de l'usager. Nombreux sont les intervenants qui, sur la question de la lisibilité et visibilité des services, proposent d'ailleurs la mise en place d'outils partagés qui permettent aux bénéficiaires de disposer d'une boussole d'orientation entre les différents services, cartographie, répertoire simplifié des services et leurs coordonnées de manière transversale. La question de l'établissement d'un guichet unique, porte d'entrée avec une approche globale, doit être approfondie. Pour de nombreux services de la COCOF, la lecture du non-recours doit conduire à la nécessité pour les services de première ligne d'accompagner et d'être soutenu dans ces missions pour assurer un service décloisonné d'orientation. De pouvoir développer des politiques centrées sur les publics cibles, les plus éloignées des services. Dans ce cadre, il faut revoir l'ordonnance CPS pour que les coordinations sociales de ces institutions mènent une réflexion plus spécifique sur le non-recours au droit. Cette question renvoie dans le chef des travailleurs sociaux à la notion de qualité du service rendu et de temps nécessaire à un accompagnement qui soit de qualité, se greffer à cette notion la problématique d'une surcharge de travail généralisée de tous les services sociaux qui rend impossible un accompagnement individualisé. En guise de première conclusion, le groupe PS est attaché évidemment à la mise en œuvre de l'accord de gouvernement bruxellois qui souligne la nécessité d'avoir une lecture spécifique sur le non-recours au droit, de mettre en œuvre autant que possible des services d'appui de première ligne, des projets de type outwishing, à savoir des projets sur le terrain et hors murs de recherche et d'accompagnement des publics, de mener un travail spécifique sur les publics cibles, mais aussi de travailler à l'amélioration de la transmission de l'information, de renforcer la collaboration structurelle des administrations compétentes en social santé, de disposer d'une analyse partagée des besoins, d'entamer des réflexions sur l'automatisation de certains droits, de poursuivre des études visant à l'identification d'une approche qualitative et quantitative du phénomène et à ce titre, il nous est permis de faire nôtre les recommandations prises par l'Observatoire du social et de la santé et qui ont servi de base à la tenue de ces auditions. La pauvreté qui a explosé durant cette année de crise sanitaire touchant des catégories populations nouvelles est un phénomène multidimensionnel qui se manifeste par la privation de revenus, de travail, d'éducation, de santé, de participation sociale ou de logement. Elle exige une approche transversale chère à mon groupe. Dans la lutte contre le non-recours aux droits, nous sommes convaincus qu'il est nécessaire d'informer, de garantir l'accès à celle-ci et de défendre l'instauration d'un service d'automatisation des droits. Nous rejoignons à cet égard les déclarations du ministre qui nous écoute, du ministre en charge sociale et de la santé, qui fixe pour objectif au plan social santé de dresser une vision stratégique qui mobilisera les acteurs qui seront amenés à intégrer cette dimension du non-recours aux droits et de la sous-protection sociale. Je vous remercie. Merci beaucoup et désolée, j'ai eu une mauvaise information. On m'avait donné, vous étiez déjà à moins d'une minute, mais en fin de compte, ce n'était pas le bon timing. Donc voilà, désolée de vous avoir coupé injustement. Je vais passer maintenant la parole à monsieur Belinsky. Merci, madame la présidente. C'est combien de temps, finalement ? Dix minutes. Ah oui, non, je ne vais pas prendre autant de temps. OK. Le non-recours aux droits, chers collègues, c'est en réalité le non-accès aux droits. C'est le fait que de nombreuses personnes ne bénéficient pas des droits sociaux auxquels elles ont droit parce qu'elles ne savent pas qu'elles ont ces droits, parce qu'on ne les informe pas suffisamment ou parce que les procédures sont tellement compliquées qu'elles n'arrivent pas à obtenir leurs droits sociaux dans les faits, dans la pratique. Résultat, de nombreuses personnes sont en situation de pauvreté, qui s'aggravent, alors qu'il y a des aides qui existent et qui pourraient au moins les aider à émerger la tête hors de l'eau, de leur apporter de petites bouffées d'air. Ces difficultés sont soulevées depuis de nombreuses années par les acteurs de terrain. Il était donc plus que bienvenu que leur voix arrive jusqu'au Parlement. respect à tous ces acteurs de terrain d'être venus à ces auditions. Alors, tous, ils insistent depuis de très nombreuses années sur le fait que les solutions prioritaires pour faire face au non-accès aux droits sont un, l'automatisation et deux, l'individualisation de ces droits. Alors, le point un, l'automatisation est essentiel. Je pense que quand un service connaît la situation d'une personne en particulier et que les conditions pour bénéficier d'un droit sont remplies, il faut que ce service accorde le droit automatiquement. C'est inadmissible que des réglementations imposent aux gens des demandes et des démarches inutiles parce que ça crée sur le terrain des dégâts énormes. Tous les partis se disent pour cette évolution. Pourtant, ça ne bouge pas visiblement. Pire, la politique actuelle menée par le gouvernement bruxellois continue dans les faits à augmenter certains tarifs pour des services de première nécessité comme l'énergie, tout en prévoyant de l'autre côté des tarifs sociaux spéciaux pour les personnes en difficulté des aides via les CPS, qui sont in fine tout autant de démarches imposées à ces personnes dont on sait, je viens de le dire, qu'une grosse partie ne pourra pas accéder à ces droits dans les faits. Sans compter tout le caractère inutilement humiliant de certaines démarches, venir à 7h30 pour avoir un ticket pour un rendez-vous de longue file d'attente, le demandeur vu d'abord comme un fraudeur, etc. Bref, chers collègues, vous en conviendrez, il est temps de rendre cette automatisation effective. Deux, la question de l'individualisation des droits, donc c'est également primordial d'individualiser les droits sociaux et de supprimer le statut de cohabitant, comme le disent aussi tous les travailleurs de terrain. L'individualisation des droits sociaux est revendiquée par la majorité des partis depuis de nombreuses années. Pendant la campagne électorale du printemps 2019, tous les partis actuellement en majorité se sont prononcés en sa faveur. Or, elles n'existent toujours pas. Il doit être possible de vivre en colocation ou de cohabiter sans perdre une partie de l'allocation à laquelle on a droit. C'est vraiment un enjeu important qui pourrait aider les gens sur le terrain. Le PTB a donc insisté pour que l'automatisation et l'individualisation de ces droits sociaux soient prévus dans le texte qui devait clôturer les travaux de la COCOF. Nous avons aussi demandé, via nos amendements, que l'automatisation et l'individualisation des droits soient prévus systématiquement dans toute nouvelle réglementation, quitte à prévoir une période transitoire si besoin. Sinon, on a bien peur que ce ne soit que de belles paroles que nous mettons dans des recommandations, mais qu'il n'y a toujours rien qui va se concrétiser au final. Le PTB a également demandé que la réglementation impose un nombre suffisant de travailleurs sociaux afin qu'ils puissent disposer de suffisamment de temps pour fournir ces services de qualité. Il faut que les travailleurs travaillent dans des conditions qui leur permettent réellement d'examiner la situation souvent complète, compliquée des personnes et de les informer de tous les droits des aides sociales qui existent, de d'autres prestations auxquelles l'usager a droit. Les travailleurs doivent pouvoir faire le suivi de ces droits. Ils doivent être aidés pour ça. Ils sont débordés, ils ont la tête sous l'eau. Avec le PTB, nous étions aussi pour que le texte de clôture des travaux prenne la forme d'une résolution, soit un texte, un minimum, un chouïa un petit peu plus contraignant, qui a un peu plus de poids à l'égard d'un gouvernement. Malheureusement, les parties de la majorité ont tous voté pour que ce texte ne soit qu'un énième texte de recommandation, encore une occasion manquée. Je souhaite une fois de plus remercier tous les travailleurs de terrain qui ont participé à toutes ces auditions, qui, grâce à leur combat quotidien sur le terrain, ça fait qu'on arrive à progresser dans le respect des usagers sociaux. Je pense que c'est une question fondamentale de société qui nous concerne tous. Nous allons donc voter pour ce texte, bien qu'il n'avance qu'à très petits pas dans la bonne direction. Et pour terminer, pour conclure, j'ajoute tout de même, pour clarifier ce dont on parle et pour mettre un petit peu le cadre, que les travailleurs actuellement doivent se battre plus que jamais pour de vraies augmentations de salaire à la hauteur de la difficulté à vivre la vie, du coût de la vie. Les ménages se battent pour obtenir un encadrement des loyers. Et on est contraints ici de parler du non-accès à l'aide sociale. Ce sont en fait, finalement, les miettes qu'on accorde toujours pas à des travailleurs, auxquelles ils n'ont pas accès, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, après leur avoir déjà refusé un salaire décent et des conditions de vie décentes. Merci. Merci. Alors, je vais passer la parole au groupe écolo, à Farid Attar. Mais je voudrais aussi voir si ça vous convient. Est-ce que le ministre pourrait prendre la parole, je crois, quelques minutes ? Mais il doit partir à 15h30, donc je le ferai peut-être, je lui passerai quand même la parole après Farid Attar, en effet, un peu au milieu des députés. Mais je pense que c'est quand même intéressant de l'entendre. Donc, si ça vous convient, là, je vous regarde, je procéderai de la sorte. Ça vous semble OK ? Alors, je vais d'abord passer la parole à Farid Attar, et puis je passerai la parole au ministre. Et puis, alors, je reprendrai le cours normal. Voilà, parce qu'il doit partir à 15h30. Donc, c'est en 10 minutes. Merci, Madame la Présidente. Et avant tout, je me permets, en nom du groupe écolo, de vous remercier, vous, Madame la Présidente, d'avoir aussi initié ce débat hautement important sur la lutte contre la pauvreté sous l'angle du non-recours, ou plutôt du non-accès au droit, et d'avoir tout particulièrement aussi fait en sorte que ce soit renvoyé en commission, en commission pour permettre des débats, pour organiser des auditions. Nous avons pu, majorité comme opposition, pendant, durant de longues mois, écouter tous des experts de terrain. Je souhaitais également, en nom du groupe écolo, les remercier chaleureusement pour leur présence, leur expertise, qui nous a vraiment alimentés en termes de réflexion et des pistes de solutions qui ont permis, ensuite, de dégager quelques recommandations conformément à celles proposées par les acteurs de terrain. Alors, évidemment, mes collègues l'ont rappelé, je vais le faire brièvement aussi, rappelons que, malheureusement, le constat fait froid dans le dos. Plus d'un tiers des Bruxellois vit encore aujourd'hui sous le seuil de pauvreté en XXIe siècle. C'est quand même assez honteux comme constat. Un pourcentage qui risque, malheureusement, de s'intensifier avec la crise sanitaire. Nous le savons, le risque de pauvreté est, selon les dernières données de Satbelle, plus important à Bruxelles que dans les autres régions du Royaume. Nous le savons également que l'impact sanitaire de la pandémie sur les publics vulnérables, personnes âgées, sans abri, sans papier, personnes en situation de handicap, les familles monoparentales et bien d'autres, est dévastateur. La crise sanitaire a exacerbé la précarité et les inégalités. Les pertes d'emploi, l'augmentation du chômage, l'augmentation des demandes d'aide au CPS, l'impact important sur la santé mentale de nos concitoyens, les hausses des signalements des violences intrafamiliales, la hausse du surendettement, la cessation d'activités scolaires et culturelles, la fracture numérique, les obstacles linguistiques, et j'en passe. Nous savons également, malheureusement, que 22 % des Belges parmi la population des personnes sans domicile fixe est également une réalité, une triste réalité, sans compter les personnes qui sont sans titre de séjour. Nous l'avons aussi observé à travers le rapport de l'Observatoire de la santé et du social, qui rappelle à juste titre que la crise sanitaire a un impact considérable sur tous ces publics que je viens de citer. Alors évidemment, ici, au-delà du constat, ce qui est important à signaler et à mettre en exergue aujourd'hui, c'est finalement des pistes de solutions, parce qu'il faut sortir des constats. Chaque année, des études viennent rappeler l'existence de la pauvreté en Belgique. Que faisons-nous concrètement pour en sortir ? Rappelons qu'une série de mesures ont déjà été prises par le gouvernement. Je tenais également à les rappeler, évidemment, je ne vais pas vous faire ici toute la liste exhaustive ou non-existive des différentes mesures, mais jamais les moyens consacrés et alloués, notamment au CPS, au service de médiation de dette, n'ont été aussi importants et renforcés que durant cette législature et en 2021. C'est important de le rappeler également que le gouvernement travaille notamment déjà sur une série de recommandations qu'on retrouve dans le rapport. C'est important de le dire parce que j'entends ici certains collègues qui évoquent des compétences plutôt fédérales. Alors oui, le groupe écolo est favorable à l'individualisation des droits sociaux. Oui, le groupe écolo est favorable à l'automatisation des droits sociaux. Oui, le groupe écolo est favorable à la suppression du taux cohabitant. Mais ça relève du niveau fédéral. Évidemment, ce rapport a aussi pour ambition de pouvoir interpeller le niveau fédéral. Mais s'il vous plaît, aujourd'hui, concentrons-nous aussi sur les compétences de la COCOF. Et la COCOF a aussi un rôle à jouer. Elle le joue déjà, peut-être pas toujours suffisamment assez compte tenu des moyens limités de la COCOF, mais faisons-nous en sorte aussi que cette entité fédérée à part entière dispose davantage de moyens, faisant en sorte qu'elle soit reconnue dans ses compétences davantage encore. Et pour terminer, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites, je crois que dans les mesures concrètes qui peuvent être, en tout cas aujourd'hui, plébiscitées et renforcées, on a beaucoup parlé du non-accès aux droits parce que les aides existent, mais l'information est bancale. Ce qui est important, peut-être, et c'est ce que nous faisons déjà au niveau de la COCOF et qu'il faudra certainement renforcer, c'est de pouvoir renforcer les services, les guichets uniques pour pouvoir permettre que cette information soit transmise, surtout au niveau des publics qui sont vulnérabilisés, qui n'ont pas accès à l'information pour des raisons de fracture numérique ou linguistique. Et ça, nous pourrons le faire. La COCOF joue ce rôle-là et elle peut être renforcée dans ses prérogatives. Et je voudrais aussi terminer par l'importance de l'harmonisation des pratiques, l'harmonisation des pratiques au sein, par exemple, des CPS, même si ça relève d'une autre assemblée. Mais c'est important aujourd'hui que les centres publics d'aide sociale n'aient pas des pratiques si disparates pour des situations similaires. Donc voilà, je serais très curieuse d'entendre aussi M. le ministre, c'est pour ça que j'ai un petit peu courté mon exposé, parce qu'il doit nous quitter bientôt, donc je souhaiterais aussi entendre son intervention. Et je le remercie déjà d'avance, et vous aussi, Mme la Présidente, pour cette initiative que nous allons suivre, évidemment, dans les recommandations que nous allons voter, j'espère, à l'unanimité aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour vos remerciements. Je vais donc passer la parole à M. le ministre. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Mes excuses, c'est vrai qu'on avait compris que les travaux commençaient à 14h et s'acheveraient vers 15h30, mais c'est une erreur de notre part. Et donc, l'agenda s'est mis de telle manière que finalement, je dois vous quitter pour maintenant, en fait, dans quelques minutes. Donc je vous remercie beaucoup de me passer la parole tout de suite. Je ne vais pas être très très long. Je pense que c'était quand même important que je puisse écouter les recommandations et, Mme la Présidente, vous les avez citées en début de séance, ou en tout cas de cette partie d'agenda, et de les entendre en direct. Je voudrais vous remercier, évidemment, remercier toutes celles, tous ceux qui se sont impliqués dans un travail de plus d'un an par rapport à cette thématique qui est importante. C'est vrai qu'il y a eu des retards dus au Covid, mais vous remercier, parce que je sais que c'est un engagement qui est important, vous dire que moi et mon cabinet avons bien pris note de ces différentes recommandations et qu'on va bien entendu les analyser finement. Votre travail doit bien entendu faire l'objet d'un suivi de notre part. C'est la moindre des choses, vu l'énergie que vous y avez consacrée. Alors, avant cette analyse fine, on se sent quand même un petit peu soulagé qu'en première lecture, une bonne partie de ces recommandations font partie de nos plans d'action au niveau du cabinet comme des administrations, ce qui confirme qu'on est plus ou moins sur la bonne voie, même si sans doute vous insistez ou vous priorisez un certain nombre d'aspects. On sait que l'automatisation des droits, la diminution de la conditionnalité d'accès à un certain nombre de droits, dont l'individualisation, sont des enjeux absolument fondamentaux. Mais on sait aussi combien parfois c'est complexe et combien le chemin peut être long pour différentes raisons. Il ne suffit pas de dire « Ah, il faut automatiser, il faut diminuer la conditionnalité, il faut individualiser ». Sur les principes, je ne peux que constater que s'il n'y a pas nécessairement un consensus politique total, beaucoup, beaucoup d'entre vous et de très nombreux membres du Parlement des différents groupes politiques veulent avancer dans cette direction. Je m'en réjouis vraiment et sincèrement. On fait le maximum qu'on peut de notre côté. Je vais vous admettre qu'effectivement, parfois, il y a un certain nombre de blocages objectifs ou de difficultés objectives qui nous ralentissent, mais on aura l'occasion d'en reparler. Je vois aussi qu'une bonne partie de recommandations que vous faites s'adressent au gouvernement fédéral. On n'hésitera pas à appuyer ces recommandations, en particulier auprès de la ministre en charge de l'intégration sociale et de la pauvreté, puisque pas mal d'aspects liés à l'accès aux droits sociaux touchent en fait à ses prérogatives et ses compétences, même si pas uniquement. Je partage évidemment votre souci de simplification administrative et de droit à l'information dans l'optique d'automatiser l'accès aux droits, que ce soit au niveau fédéral, au niveau régional, COCOM ou COCOF. Ces objectifs rejoignent ceux que nous avons définis dans la déclaration de politique générale commune au gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale et du collège réuni de la COCOM et son droit d'adéquation avec ce qui est prévu au niveau de la COCOF aussi. Juste quelques points que je voudrais souligner. Alors concernant la dématérialisation et la simplification administrative qu'elle peut permettre, c'est vrai que la crise COVID a été pour certains services une opportunité d'aller dans ce sens, en s'appliant sur des outils électroniques divers et en développant des outils virtuels pour le suivi des demandes. Alors tout cela, c'est évidemment une avancée. La crise montre également que ce n'est pas malheureusement tout à fait suffisant, puisque une série de citoyennes et de citoyens sont confrontés à une fracture numérique, à une difficulté d'accès à ces outils pour des raisons diverses. Il reste donc nécessaire aussi et parallèlement de renforcer les accueils, les guichets de qualité avec des travailleuses et des travailleurs expérimentés si on veut gagner du terrain dans la lutte contre le non-accès aux droits. En tout cas, je reste convaincu de cette complémentarité indispensable. Lutter contre la pauvreté, arriver à toucher les citoyens et les citoyens qui aujourd'hui ne font pas du tout ou pas suffisamment appel à leurs droits. amène comme conséquence une augmentation des demandes. Ça va sans dire, c'est quasiment automatique évidemment. Afin de faire face de manière qualitative à ces nouvelles demandes, les services de première ligne comme les CAP, les CAG, les services de médiation d'aide, bien entendu les CPS, devront sans aucun doute être renforcés. On travaille dans cette direction, mais il ne faut pas perdre de vue donc que l'amélioration de l'accès aux droits. Ça signifie aussi le renforcement d'un certain nombre de services de première ligne. Ça va de soi, mais je voulais bien entendu le repréciser. Et du reste, quand il s'agit de l'harmonisation des politiques, et on pense par exemple à l'harmonisation des droits via les CPS, puisqu'effectivement il y a un peu 19 politiques sociales dans un certain nombre de cas via les CPS, même s'ils partagent tous la même loi organique, cette harmonisation doit se faire vers le haut, évidemment. Il n'est pas question d'harmoniser les droits sociaux à la baisse. Une harmonisation vers le haut signifiera bien entendu qu'il faut trouver les moyens pour aller dans cette direction aux différents niveaux de pouvoir qui sont concernés, que ce soit le local, le régional ou le fédéral. Dans le même esprit, je soutiens également le renforcement de la communication des CPS à destination de leur public cible, le renfort de la formation en matière de non-recours aux droits des travailleurs sociaux des CPS et le soutien aux coordinations sociales. Nous avons déjà commencé à donc renforcer ces différents axes de travail. Alors les différents défis sociaux dans les mois et les années à venir sont totalement gigantesques. Il était débat déjà avant la crise Covid. Il me semble assez évident que ces défis seront encore plus importants à l'issue de la crise Covid. Et le non-accès aux droits est un axe majeur de travail. Nous en avons conscience. Mais je vous remercie encore d'avoir, par votre propre travail, vos propres auditions, vos propres recommandations, insisté encore sur ce point. Et je ne doute pas une seule seconde du suivi que vous ferez de vos recommandations. Je voulais juste vous affirmer que de notre côté, bien entendu, nous allons également en tenir compte. Merci beaucoup. Je me suis permis de rajouter quelques minutes à ce qui était prévu pour que vous puissiez quand même exprimer. Je pense que c'est important que le collège puisse aussi s'exprimer sur le travail qui a été fait, un travail de longue haleine. Voilà. Alors je reprends la liste. Il y a Mme Frémeau qui voulait prendre la parole, donc c'est pour dix minutes. Maintenant, je préfère préciser à l'avance. Mme Frémeau, vous nous entendez ? Oui, je vous entends. C'est bien, Mme la Présidente. Je serai plus brève que les dix minutes qui sont prévues. Je voudrais d'abord remercier, à l'instar de mes collègues, l'ensemble des intervenants qui ont pris du temps en commission pour leur partager leur réalité, les soucis plus que quotidiens auxquels ils sont confrontés à travers cette problématique, l'énergie aussi qui est la leur et les convictions qu'ils apportent à lutter contre le non-recours aux droits sociaux. Je ne vais pas reprendre les contenus détaillés des auditions parce que ce serait particulièrement redondant. Mes collègues, Mme Benalla, M. Icazban et autres se sont exprimés sur le sujet. Je voudrais faire référence en fait à un article de la RTBF.be qui a été mis en ligne jeudi 22 avril à 12h42 sous la plume de la journaliste Garance Fitch-Boribon et qui s'intitule « L'accès aux droits sociaux est très compliqué pour les publics défavorisés ces révoltants ». On a dit et répété tous les constats qui sont connus depuis de nombreuses années. On a bien ciblé les problématiques aussi qui sont sur la table, dont la question de l'individuation des droits. Et on a dit pour certains comme la crise Covid avait renforcé toute une série d'injustices. Et l'article insiste sur le fait bien évidemment que la pandémie n'a fait qu'augmenter la précarité et plus particulièrement le phénomène de non-recours aux droits sociaux. Je voudrais relayer les propos d'une personne qui apparaît dans ce reportage qui est Madame Franck, s'assistante sociale à Babel de la SBL Équipe et qui décrit la situation comme désastreuse aujourd'hui. Et elle dit qu'elle est confrontée au plus proche de son quotidien. Et elle donne un exemple, elle dit « J'accompagne un patient qui a des revenus de chômage suite à la pandémie. Il a perdu son travail, ses revenus du chômage à un moment donné sont diminués de moitié. On ne sait pas pourquoi. C'est un monsieur qui, comme tout un chacun, a un loyer à payer, doit se nourrir, a une série de dépenses à honorer. En fait, ce qu'il passe, c'est qu'il vient consulter en entretien en disant « Mon revenu a diminué de moitié. Je ne sais pas pourquoi. » Et donc là, étant donné l'urgence, la situation, l'urgence, ses besoins primaires et fondamentaux à devoir assouvir, on se dit « On va contacter par téléphone pour avoir l'accès à l'information. On est dans l'urgence, on doit trouver une solution. » Et là, on tombe sur un répondeur aussi qui vous dit que vous êtes la 88e personne sur la liste d'attente et ce patient, on l'a perdu de vue, il a totalement décroché. Je ne vais pas vous faire la liste exhaustive de cet article, mais qui en fait m'a interpellé particulièrement puisque je préparais mon intervention pour aujourd'hui quand je l'ai découvert hier. Mais il résume la dramatique situation que l'on vit aujourd'hui. Le décalage aussi entre cet accès aux droits et la réalité, au fait que des aides existent et qu'elles n'arrivent pas auprès du public parfois concerné parce qu'elles sont inaccessibles en dehors parfois de leur réalité de terrain, des répétitions de refus, des questions qui restent sans répondre et qui démotivent aussi. Et ce décalage, il est important, il a été souligné lors des auditions. C'est aussi la question de la crise de confiance qui peut s'installer entre nos institutions et les publics précarisées. Et je pense que le travail qui a été fait a été bien fait parce qu'il a été nourri au plus près de celles et ceux qui souffrent particulièrement, qui plus est, dans cette crise. Alors, je voudrais, par rapport aux auditions, insister sur le fait qu'une série de situations de publics précarisés ont été mises en lumière par cette crise. On a parlé des familles monoparentales, des étudiants. Madame Lalue avait dit qu'il ne fallait pas abandonner l'idée de travailler plus spécifiquement par public, qu'en termes de recours au droit, la façon de toucher, d'informer un étudiant n'est évidemment pas la même que des public housing first, que certains leviers sont plus faciles probablement à identifier et à activer selon les publics. Je voudrais inciter sur le fait de ne pas oublier non plus ce qui nous a été relayé durant ces auditions, notamment la question du financement. Et je voudrais revenir à une action qui m'a profondément touchée, celle du Justibus, qui organise en fait et qui incarne le recours au droit en allant à la rencontre des citoyens dans une démarche proactive, mais qui souffre réellement de manque de financement. Même chose pour la maison des parents solo, qui était largement menacée durant un temps et dont l'utilité n'est plus à démontrer. Et donc, je pense que nous, nous devons, au-delà de l'adoption des recommandations, être attentifs à ce qui nous a été dit sur des situations très précises à Bruxelles, sur ces acteurs de terrain qui ont besoin de soutien, que ce soit à la COCOF, que ce soit à la Fédération Wallonie-Bruxelles, parce qu'on a nos relais aussi là. Et chacun, en fait, est comptable de pouvoir continuer ce travail et de ne pas laisser tomber celles et ceux qui sont venus se faire le porte-voix des plus précarisés à Bruxelles. On doit faire honneur aux recommandations qu'on va voter cet après-midi. Je voudrais terminer, pour ne pas être trop longue, puisque je vous l'ai dit, par nécessité à rappeler pour les campagnes de prévention sur le travail en FALC. Facile à lire et à comprendre. Donc, l'utilisation de pictogrammes qui est, par exemple, développée dans le secteur du handicap et qui peut servir à tous, les moins lettrés, ceux qui ont une mauvaise connaissance de toute une série de langues. La COCOFA des traducteurs FALC-Sheffard, je pense que c'est un beau moyen aussi de jeter des ponts, de travailler à faire en sorte qu'il n'y ait pas un isolement complémentaire qui s'installe par rapport à des publics Je vous remercie de votre patience par rapport à la longueur de mon intervention, à pourtant annoncer brève Mais ce n'est pas grave, vous étiez dans les temps. Donc, tout va bien. Alors, après, madame Prémouille, il y a monsieur Vossard. Merci, madame la présidente. Et moi-même, je tâcherai de rester dans le temps qui m'est imparti. Donc, je remercie tout d'abord l'ensemble des parlementaires qui ont participé justement à l'élaboration des recommandations, mais aussi aux différents experts, aux représentants qui ont été associés aux auditions et qui ont permis la rédaction de ces recommandations qui ont une véritable valeur. Je voudrais juste excuser, évidemment, Sadie Coxel qui devait nous faire part justement du rapport ici aujourd'hui, mais aussi de Nicole Beaumélé qui suit attentivement les travaux de la commission et en particulier les travaux ici sur ces auditions et ces recommandations. Et donc, je prendrai la parole à sa place aujourd'hui et ainsi que pour Sadie Coxel. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est de rappeler qu'au final, on peut avoir des accords sur des grands principes, mais derrière, il faut voir quelle est son implication. Et donc, l'humain, en tout cas dans le cadre de l'aide sociale, est indispensable. Elle est vital nécessaire d'avoir au centre l'humain, c'est-à-dire quoi ? Bien clairement, concrètement, les acteurs de première ligne, par exemple, les assistants, assistantes sociaux au sein des CPS qui font un travail important pour véritablement accompagner au mieux et bien toutes celles et tous ceux qui sont dans le besoin à un moment donné de leur vie. C'est un des rôles que peut jouer justement aussi la COCOF. Et donc, je rejoins Mme Tahar quand elle disait qu'il fallait travailler déjà dans nos compétences. C'est vrai qu'on devra suivre attentivement ce que le fédéral va aboutir dans son groupe de travail spécifique sur le sujet. Ça, c'est vraiment intéressant. De notre côté, réinterpellé ici, le collège, j'ai entendu M. le ministre Marron qui disait que ça rentrait, donc les recommandations rentraient clairement dans le plan d'action du cabinet, mais aussi du collège, tant mieux. Mais on reviendra évidemment vers lui et vers ses collègues pour voir où on est, eh bien, ce plan d'action. Alors, je crois que quand je parlais de l'humain, c'est aussi de faire en sorte que ceux et celles qui travaillent dans le milieu social et qui sont là pour aider, eh bien, ces citoyens qui sont dans le besoin soient les mieux informés, les mieux équipés, outillés. Donc, c'est pour ça que le renforcement, le soutien aux acteurs de première ligne est plus que nécessaire pour avoir une efficacité dans ces politiques. Mais à côté de ça, et là, je crois que c'est transversal, c'est commun à l'ensemble des interventions, et pour avoir suivi de près, pas ces auditions directement, mais celles sur la précarité étudiante, on sait qu'une des clés, une des solutions, c'est l'information. Parce que les outils existent, les aides existent, mais c'est vraiment l'information. Et je crois que l'idée du bloc autour du guichet unique de la publicité active, notamment, sont vraiment des points indispensables dans une meilleure politique sociale, à dimension humaine, toujours. Mais je crois que ça, c'est vraiment une des clés, une des priorités avec cette information, donc cet accès à l'information et le fait que celles et ceux qui pourraient en bénéficier puissent avoir le meilleur service derrière. C'est pour ça que je parlais du renforcement des services de première ligne. Alors, je vais terminer là-dessus. Vous savez, la crise, elle a relevé beaucoup de choses. Elle a relevé nos faiblesses, nos lacunes, le manque de prévisibilité pour, ici, gérer une pandémie. Mais elle a aussi révélé, eh bien, les failles d'un système social, les éléments qu'on doit absolument améliorer. Je ne vais pas parler des soins de santé, mais j'ai envie de parler ici, eh bien, de ceux et celles qui n'avaient jamais dû aller vers un service social et qui sont maintenant dans une très grande difficulté. Je ne pense pas simplement aux étudiants, je pense aussi aux indépendants. Ces indépendants qui, aujourd'hui, ne savent même pas vers qui ils peuvent se tourner. Et donc, évidemment que les services sont là, le CPS, etc. Mais on voit quelle est la difficulté, tant d'un point de vue humain que même dans la démarche administrative. Et donc, cette crise doit faire un peu cet effet accélérateur pour simplifier, renforcer les acteurs de première ligne dans les moyens qu'ils ont. Et puis, réflexion qu'il faut avoir, évidemment, en fédéral, avec ce groupe de travail sur cette question de l'individualisation des droits et de l'automaticité, sans oublier, parce que ça, il faut vraiment respecter, c'est l'équilibre entre ces grands principes et les conséquences sur le terrain, et notamment l'aide individuelle que peut octroyer les CPS au travers du travail indispensable et nécessaire, et vraiment que j'ai envie de mettre à l'honneur, c'est ces travailleurs de première ligne au sein des CPS, encore une fois. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mais donc, la discussion est close, je pense. Voilà, il n'y a plus de demande de parole. Et alors, conformément à ce qui a été décidé en bureau élargi, nous voterons sur l'ensemble des recommandations, à leur convenu, et leur convenu, c'est maintenant. Mais alors, voilà, on me souffle quand même derrière, que j'exagère un peu, je vais trop vite, on me jaune. Et c'est quand les services seront prêts, or, ils ne sont pas encore tout à fait prêts. Mais je vois que les personnes arrivent. Je dois suspendre ou... Non, vraiment, on ne doit même pas suspendre, ça va arriver incessamment sous peu. Et donc, entre-temps, nous pouvons allumer, enfin, ouvrir plutôt notre mail, qui a été reçu, qui a été envoyé, pardon. Quand est-ce qu'il a été envoyé ? 7h45. Et ouvrir le lien. Et vous vous retrouvez alors, du coup, pas de vote en cours. Donc, voilà, je... Vous avez le temps, comme ça, de faire le nécessaire pour pouvoir voter. Et je vais sonner, pour être sûr que tout le monde comprenne bien, que je vote. Alors, est-ce que tout le monde est là ? Voilà. Est-ce qu'on est prêts ? Je peux commencer à lire un petit peu ? C'est bon. C'est bon. Alors, l'ordre du jour appelle le vote nominatif de l'ensemble des recommandations émises dans le cadre des auditions relatives à la lutte contre la pauvreté sous l'angle du non-recours au droit. Le vote commence. C'est beau. C'est tout fait. Voilà, je vous laisse encore. Est-ce qu'il y a quelques personnes qui n'ont pas voté ? Madame Aïdbala ? On n'a pas voté. Oui, je vote favorablement, Madame la Présidente. J'ai un problème pour me connaître. Oui. Et vous votez donc ? Favorablement. Favorablement. Voilà, je n'avais pas entendu, pardon. Merci. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui doivent encore voter ? Monsieur De Bocque devra encore voter ? Je ne sais pas s'il est connecté. Ok. Je vais devoir clôturer le vote. Donc, je le clôture. Fin de vote donc. Et donc, sur 63 votes, nous n'avons que des votes positifs. Je félicite vraiment les membres de la commission pour votre travail qui vraiment a une approbation complète. L'ensemble des recommandations est adopté et seront notifié au collège. L'ordre du jour est donc épuisé. La séance est levée. Et la prochaine séance aura lieu sur convocation. Je vous souhaite une bonne suite d'après-midi. Je vais vous montrer. Sous-titrage ST' 501